Hey ! Salut les bâtards ! Attrapez un thé, mettez-vous au calme, on va paboter batterie. Allez, c'est parti ! Alors, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre bouquin qui est vraiment sympa. C'est encore un bouquin en anglais, je m'excuse, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de bouquins en français pour l'instant qui sortent un peu des sentiers-battouilles. Donc celui-là, c'est The Roots of Rock Drumming. Les racines de la batterie rock, ou du rythme rock en fait. Et c'est vraiment le bouquin qui vise à expliquer pourquoi le rock est devenu le rock, comment il a évolué, qu'est-ce qui a fait que, subitement, on a commencé à faire du rock. Un bouquin qui est assez intéressant, en fait, c'est ça qui m'avait intéressée à l'époque, c'est de comprendre d'où venait le rock et comment il était né quelque part. Qu'est-ce qui fait que cette musique qu'on écoute tout le temps, en fait, elle est escalée. Alors, c'est pour ça que, en fait, j'ai acheté ce bouquin-là. Et, en fait, ben, c'est pas tout à fait le bouquin que j'avais en tête, mais ça, je vais vous dire pourquoi tout de suite. Alors, le bouquin, en gros, où c'est que ça commence ? Ils analysent, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la musique et à partir de quel moment ça a commencé, on a commencé à transitionner, ça existe ce verbe, en fait, de passer d'une musique plutôt jazz, rythme and blues, vers quelque chose qu'on a commencé à appeler, on n'avait pas de nom à l'époque, quelque chose comme du rock. Et qu'est-ce qui caractérise le rock, ici, vraiment ? Qu'est-ce qui fait que c'est différent de ce qu'on entendait à l'époque tout le temps ? Ben, c'est vraiment l'apparition de la caisse claire sur le 2 et le 4, le fameux backbeat. Alors, si vous connaissez comment on dit « backbeat » en français, s'il vous plaît, vous mettez ça dans les commentaires, parce que je sais pas, j'ai cherché, mais je sais pas, la caisse claire sur le 2 et le 4. Grosse différence, parce que le jazz, ben, si un jour je ferai un article sur le jazz, vous verrez, il n'y a pas de caisse claire sur le 2 et le 4. C'est d'ailleurs bizarre quand on vient du rock. Qu'est-ce qui a changé aussi ? Ben, c'est qu'on a commencé à jouer le Charleston droit et puis swingé, donc vraiment des coups espacés régulièrement. Donc ça, ça a été une grosse différence aussi. Et un peu une dérive de ce jeu droit, c'est d'avoir, en fait, des fils ou des breaks qui sont en double croche, à savoir 4 coups par temps, et qui mènent naturellement sur cette fameuse crash sur le 1, la pêche, qu'on n'avait pas sur le 1 avant, mais plutôt sur le 4. La caisse claire sur le 2 et le 4, le charlet droit, les fils en double croche et la crash sur le 1. Ben, c'est des 4 trucs qui fait qu'en fait, ben, le rock, c'est devenu le rock. Alors, le rock, mais ça a commencé à peu près à quelle période ? Mais en fait, ça n'a pas été un coup franc. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au langage. Progressivement, quelques batteurs ont commencé à jouer un petit peu différemment. Et en fait, ce bouquin-là, sa force et vraiment sa particularité, c'est que ce n'est pas une étude de style. On n'a pas étudié des morceaux en disant, ah oui, tiens, sur ce morceau-là, il y a Jean-Paul qui a commencé à mettre un coup de caisse claire sur le 2e et le 4e temps. Non, non, non. Le bouquin, en fait, il est basé sur des interviews de batteurs qui étaient encore vivants à l'époque où ils ont sorti le bouquin, donc vers 2010. Et du coup, qui ont pu raconter leur expérience. Qu'est-ce qui se passait dans les années qui ont passé la transition entre le jazz et le rock ? Et donc, il faut savoir qu'on parle à peu près des années, on va dire, la fin des années 40 jusqu'aux années 60-70. Donc, c'est cette grosse fourchette-là. Le bouquin, il est structuré en interviews, mais plutôt que de mettre juste des interviews de batteurs simplement au hasard, ils ont en fait catégorisé les batteurs en 4 grandes catégories. Les catégories qui ont marqué les transitions entre le jazz, le rythme et le blues et le rock. Et dans ces grandes catégories, en fait, on a les pionniers, c'est vraiment ceux qui ont essayé à faire autre chose. Après, on a les innovateurs, c'est ceux qui ont vraiment poussé le concept un peu plus loin. Là, ils se sont dit, ah, il y a un truc là. Là, il y a un truc, c'est super que les prédécesseurs, ils ont commencé à changer quelque chose, mais là, on peut vraiment en faire quelque chose de complètement nouveau. Après, il y a avoir les stylistes, c'est-à-dire que c'était bon, c'était acquis. Le rock, il était né, et là, ils en ont fait quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont mis leurs petites pattes. Et tout à l'heure, je vous listerai, en fait, quelques noms par catégorie. Alors, la plupart, moi, ils ne me parlaient pas. Mais dans les stylistes, je suis sûre que vous allez les reconnaître. Et les commentateurs, c'est bon, ça y est, ils étaient primes dans, c'était bon, c'était le truc de l'époque. Voilà, voilà. Alors, dans les pionniers, dans les pionniers, les noms que j'ai relevés, en fait, c'est Bobby Morris, Dick Richards, DJ Fantana. DJ Fantana, c'est le batteur qui a accompagné Elvis, quand même. Elvis, c'est une icône, c'est lui qui le rockabilly. C'est un peu grâce à lui qu'on a le rock aujourd'hui. Donc, voilà. Bon, merci, DJ Fantana. Alors, dans les innovateurs, qu'est-ce qu'on a dans les innovateurs ? C'est vraiment ceux qui ont poussé un truc un peu plus loin. Donc là, c'est des noms qui ne m'ont pas beaucoup, beaucoup parlé. Il y a J.M. Van Nitton, Buddy Harmon, Jerry Allison. Alors, Jerry Allison, pour la petite histoire, parce que là, pour le coup, je me suis intéressée à son interview. C'est joué dans Buddy Holly and the Cricket. Alors, les crickets, c'est les criquets. Et les criquets, en fait, c'est le groupe qui ont influencé les Beatles. C'est-à-dire que les Beatles, au moment de s'appeler les Beatles, eux, ils aimaient beaucoup les criquets. Ils se sont dit, les criquets, c'est déjà pris. Nous, on va prendre les Beatles. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite anecdote. Ensuite, dans les stylistes, il y a des noms un petit peu plus contemporains qu'on connaît un peu mieux. En tout cas, en ce qui me concerne. Donc, il y a Bernard Purdy avec son Purdy Shuffle, quand même. Et alors, ce qui est vraiment chouette dans le bouquin, c'est qu'il explique comment il est arrivé avec son Purdy Shuffle. Et aussi, le Purdy Lick, c'était un truc qu'il jouait, lui, tout le temps, à la fin de ses morceaux. Et à l'époque, il n'y avait pas de YouTube. Il n'y avait pas, on ne pouvait pas enregistrer. Et en fait, les gens lui demandaient, mais qu'est-ce que tu fais à la fin de tes morceaux ? Tout le monde, tout le monde, tout le monde voulait le fameux Purdy Lick. Et lui, il disait, oh non, mais je ne sais pas. En fait, ça vient comme ça, je ne saurais pas expliquer. Et du coup, il était hyper demandé pour pouvoir faire ce fameux Purdy Lick à la fin des morceaux. Si bien qu'à la fin, il était tellement demandé qu'il ne pouvait plus assurer surtout les dates. Il a fini par expliquer comment le jouer. Mais bon, ça se passerait aujourd'hui. C'est simple, un coup de caméra, ça passe sur YouTube, on passe au ralenti, il n'y aurait plus de secret. Donc, Bernard, tu as bien joué à l'époque. Et Roger Hawking aussi. Voilà, donc ça, c'est pour les noms vraiment des stylistes, ceux qui se sont vraiment appropriés le rock, qui en ont fait quelque chose à eux. Et puis après, on a ceux qui ont développé le truc parce que c'était déjà établi. Le plus grand nom qui est ressorti de cette période-là dans le livre, pour moi, que je connais bien, c'est Steve Gadd. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire l'état de toutes les interviews parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est un bouquin qui est en anglais. En fait, il est intéressant. Il y a des images d'époque, elles sont toutes en noir et blanc. Du coup, il y a un petit côté tristouné du bouquin. C'est un peu dommage. Par contre, le truc vraiment, vraiment super intéressant, c'est l'aspect interview des choses. Parce que là, pour le coup, on a vraiment le point de vue du batteur, de ce qu'est-ce qui se passait à l'époque-là, au moment où, justement, il y avait cette transition entre le jazz et le rock. Il faut savoir qu'en fait, on n'est pas passé du jazz au rock tout de suite. Il y a eu le bebop entre les deux. Et le bebop, ça a été vraiment l'avènement de cette grosse caisse sur tous les temps. Et pourquoi cette grosse caisse sur tous les temps ? C'est tout bête. C'est parce qu'en fait, ça a poussé les gens à danser. Et à partir de là, est sorti en fait tout le reste. Donc, les batteurs de bebop ont un peu été les pré-précurseurs du rock. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'anecdote. Donc, franchement, une belle découverte, ce bouquin. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, je ne le conseille pas. Parce que là, pour le coup, il y a beaucoup, 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 beaucoup de textes. Si vous maîtrisez un peu l'anglais, ouais, voilà. C'est vraiment des belles histoires. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens à ce moment-là. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, je vous le conseille, franchement, pas mal du tout. Et en plus, dans le cas, à la fin, il y a un petit DVD. Et le DVD, en fait, comme ce sont des interviews qui ont été filmées à l'époque, il y a des heures et des heures et des heures d'interviews, ils en ont fait un petit DVD pour résumer les parties-cœurs de ces interviews. Et ils ont tout mis ça sur un DVD. Et ils disent ça, c'est chouette, parce que depuis 2010, il y a quelques batteurs qui ont été interviewés, qui nous ont quittés. Donc, ça leur fait un bel hommage, en fait. Et de pouvoir avoir pu capturer ces moments. Voilà, 2h45 de DVD, donc c'est pas mal. Voilà, donc c'était The Roots of Drumming. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Et en attendant, c'est à vous de jouer. Alors, vous êtes attaqués de la baguette. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.